Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy pour une Ukraine neutre et un référendum censé enterriner, l'annexion de la Crimée suscite les critiques en rafale de politiques et d'experts qui jugent honteux les propos de l'ex-président et l'accusent d'être achetés par la Russie de Poutine. De retour dans les médias avec un nouveau tome de ses mémoires avant son procès en appel en l'affaire Big Malion à l'automne l'ancien locataire de l'Elysée a déclenché une tempête au cœur de l'été. Dans un entretien fleuve au Figaro mis en ligne mercredi en fin de journée, l'ex-président dénonce tous azimuts les choix de ses successeurs, de l'immigration aux émeutes de banlieue et du Sahel à l'Ukraine. Quitte à se mettre en porte-à-faux avec la diplomatie française en défendant le « compromis » avec Moscou, fût-ce au prix de la Crimée pour laquelle, dit-il, tout retour en arrière est illusoire. Les répliques n'ont pas tardé. Julien Bayou a ouvert le feu jeudi matin, un ancien président ne devrait pas dire ça, a estimé le député écologiste sur LCI, fustigeant une interview lunaire et choquante. Nicolas Sarkozy commet « une faute terrible, mais on le comprend mieux quand on sait qu'il est acheté par les Russes », a-t-il ajouté, évoquant les liens entre M. Sarkozy et une société d'assurance russe. Dans la majorité également, l'eurodéputé René Nathalie Loiseau a déploré sur XX Twitter la dépendance d'une partie de la classe politique européenne au vu de Vladimir Poutine. Tandis que son collègue belge Guy Verhofstadt se demande s'il faut « rire ou pleurer » des déclarations de M. Sarkozy, emblématiques des « erreurs tragiques » vis-à-vis d'une Russie devenue un État terroriste. L'analyse de Nicolas Sarkozy illustre puissamment la confusion des élites françaises sur la Russie et affaiblit encore une fois la voie de notre nation en Europe. Pathétique. A déploré l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, allié du Parti Socialiste. La ligne officielle n'a pas changé, la position de la France au sujet de la guerre d'agression russe en Ukraine est bien connue. A fait savoir de son côté le Quai d'Orsay. Aussi longtemps que nécessaire, la France et l'Union Européenne seront présentes aux côtés des Ukrainiens, a pour sa part déclaré Pierre-Alexandre Emblade. Président de la Commission des Affaires Européennes du Palais Bourbon. Le pouvoir ukrainien n'en attend pas moins, rejetant toute velléité de référendum et blâmant la « logique criminelle » de M. Sarkozy, qui « justifie la guerre d'agression » du Kremlin, ce qui équivaut à une « complicité directe », selon Michalo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky. La tonalité est bien différente à Moscou, où l'ancien président russe Mitri Medvedev qui, à ce titre, côtoya Nicolas Sarkozy à saluer ses « déclarations » à la fois « audacieuses » et « justes ». Sous-titrage Société Radio-Canada